Musique Et c'est parti pour personne y avait pensé Après un bon week-end, on est content de vous retrouver Bonjour à tous les amis, bienvenue chez vous Il est l'heure de jouer avec la colonne des points qui est ici Il va falloir la faire descendre à zéro Évidemment, c'est la mission de tous nos candidats Vous allez jouer en même temps que nous, le public aussi Salut tout le monde Bonjour, bonjour, bonjour Ça va ? Vous êtes prêts ? On va passer une heure ensemble Personne n'y avait pensé, et slam évidemment, tout de suite après Voici nos six candidats, répartis en trois binômes On accueille le premier, ils étaient collègues Et ils sont devenus amis, retraités Et papy Alors l'un adore le théâtre, l'autre son truc c'est plutôt la moto Voici Claude et Georges Bonjour Claude, bienvenue Et Georges, bienvenue chez nous aussi Voici deux amis, ex-voisines, elles viennent de Charente, toutes les deux Mamie Elles sont fans de danse thaïcienne et de généalogie Accueillons Annie et Sylvie Bonjour Annie Bienvenue Sylvie Bienvenue à vous aussi, allez-y Et enfin nos champions sont un couple qui vient de l'heure Ce sont deux fans du chanteur Prince Mais alors attention, ils n'ont toujours pas décroché la couronne de la colonne Voici Valérie Et Georges juste derrière Bonjour Cyril Ça va Georges ? Ça va très bien Allez-y, c'est par ici Alors pour l'instant, rien dans la cagnotte Bah c'est pour aujourd'hui On va essayer de bien se débrouiller aujourd'hui On a deux Georges, il ne va pas falloir se mélanger les pinceaux On a Georges champion et Georges peut-être futur champion Voici l'aller et le retour C'est parti Annie, c'est vous qui aimez la danse thaïcienne Alors c'est-à-dire le tamouret, c'est ça ? Oui Un peu de musique thaïcienne Ah ça se danse comme ça ? Attendez, venez là, venez là, venez là Attendez, ça mérite une démo C'est super, il y a le bassin qui bouge beaucoup là Allez-y, montrez-moi Ah oui, de temps en temps, c'est un peu comme ça J'adore, je trouve ça chouette, vous savez que c'était comme ça ? Mais ça, c'est pas du tamouret Mettez-vous en place Annie C'était quoi comme type de danse qu'on a vu là ? La danse thaïcienne Ah la danse thaïcienne, mais c'est quoi la différence avec le tamouret ? Non, il y a le mouret, il y a différents mouvements Le mouret, le tamouret, le taureau Ah oui, c'est tout un tas de danse et de déclinaison Il y a plein de pas de base J'adore l'idée, il manque juste en fait les cocotiers Vous voyez, il manque 2-3 noix de coco De la mer bleue turquoise, bien bien chaude, vous voyez Genre 33 degrés Pour qu'on puisse y aller où toutes les parties du corps peuvent rentrer directement Et puis les vacances qui vont avec Merci Annie pour cette petite démonstration On met vos pupitres à zéro, les uns et les autres Il va falloir y rester, comment ? En me donnant les meilleures réponses C'est-à-dire celles qui valent le moins de points possible On a posé toutes les questions avant l'émission à 100 français Qui y ont répondu Il faut me donner les réponses qu'ils n'ont pas données Celles auxquelles ils n'ont pas pensé Les réponses auxquelles donc personne n'avait pensé D'où le titre de l'émission Voilà, ça s'est aussi bien de se rappeler les règles de temps en temps Voici le thème avec lequel on commence aujourd'hui C'est de la musique Dans un instant, vous ne pourrez plus vous parler Concertez-vous une dernière fois Et positionnez-vous maintenant On va jouer l'allée avec Valérie chez les champions Ensuite, ce sera Sylvie On terminera avec Georges L'enjeu de la première manche, c'est le joker Pour le meilleur binôme C'est-à-dire celui qui aura le plus petit score Voici la question musicale Les 30 compositeurs de musique classique Favoris des Français Je vous demande donc de me citer L'un des 30 compositeurs de classique Dont au moins une oeuvre figure au palmarès Des élections classiques 2017 Ce sont des élections qui déterminent Les compositions préférées des Français En fait, les votants, ce sont des auditeurs de radio classique Je vais dire Vivaldi Antonio De son prénom Vivaldi, c'est-à-dire ce monsieur Vivaldi, en fait-il partie ? Ah bah oui, bien joué Valérie Combien de personnes il y avait pensé ? 15 personnes seulement, très bien 15 petits points pour les champions On passe à Sylvie à côté L'un des 30 compositeurs de musique classique préférée des Français Alors Litz Okay Frans Litz Vous connaissez son prénom ? Oui Frans Frans Litz Bonne réponse Combien de personnes il y avait pensé ? Allez, 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 allez Descend, 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 descend Oh que c'est beau ça Est-ce que ça fait zéro ? Allez Trois personnes seulement il y avait pensé Trois petits points Excellent Écoutons du Litz Rhapsodie hongroise Moi j'aime bien quand on commence avec du classique Surtout la semaine Georges, allons-y Tchaïkovski Tchaïkovski, vous connaissez son prénom ou pas ? Igor je crois Tchaïkovski ? Est-ce qu'il fait partie des 30 compositeurs de classique préférés des français ? Il en fait partie Allez, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend Allez, 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 allez 7 personnes y avaient pensé, 7 petits points Écoutons Tchaïkovski C'est une très bonne réponse Vous avez juste commis une erreur, il ne s'appelle pas Igor Tchaïkovski Il s'appelle Piotr Illich Tchaïkovski Le meilleur score pour l'instant, c'est celui de Sylvie Avec les 3 petits points, grâce à Franz Liszt On change de joueur maintenant Vivaldi, Litz et Tchaïkovski Ce sont vos 3 réponses On continue de jouer avec les compositeurs de classique préférés des français On commence le retour avec Annie Beethoven Ludwig von Beethoven Il en fait partie Oui Allez, 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 allez Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, 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 allez Allez, deux cents, deux cents, deux cents 36 personnes 36 points pour vous de plus Bah oui, c'est l'un des plus connus Vous passez à 39 Écoutons du Beethoven Ça commence comme ça, mais après on se balade. On commence avec Claude, on continue plutôt avec... Je dirais Debussy. Son prénom ? Claude. Ah bah tiens, Claude Debussy. Ah il n'en fait pas partie. Debussy ne fait pas partie des 30 compositeurs classiques préférés des Français. Vous passez à 107 points. On va voir comment se débrouille Georges. Je vais tenter le tout pour le tout. André Rieux. Regardez la ligne de Joker. Excusez-moi, j'ai eu une petite surprise. La ligne de Joker est ici. 24 points. Il faut qu'André Rieux soit une bonne réponse, qu'il fasse partie des compositeurs classiques préférés des Français. Il compose André Rieux ? Je pense. Je pense qu'il joue. Mamie Simone, elle adore André Rieux par exemple. Elle aurait voté pour lui. Mais est-ce que c'est réellement un compositeur classique, André Rieux ? Malheureusement, non. Eh oui, c'est un grand joueur de classique. Écoutons du André Rieux par exemple. Ah c'est André Rieux qui joue. Il est chef d'orchestre, mais il n'est pas compositeur malheureusement. Vous êtes à 115 points. Regardez les scores. Qui s'en sort le mieux ? En vert, c'est les 39 points d'Annie et Sylvie. Bravo ! Bravo les copines de Charente. Le Joker est pour vous. Merci. Et les champions sont en rouge. Ils vont donc jouer en dernier parce qu'ils ont le plus gros score. Voici les 30 compositeurs de classique qui avaient été les plus cités. On avait en tête Mozart, évidemment. 37 personnes y avaient pensé. Beethoven ensuite. Et Jean-Sébastien Bach, 17 personnes. Voici les compositeurs qui valaient zéro. Je suis sûr que vous les connaissez. Il y avait Bellini Vincenzo de son prénom. Eric Satie, Gabriel Fauret, Anton. Alors on dit Zvorjak. Voilà. Et Gaetano Donizetti. Est-ce qu'on peut écouter un, deux par exemple ? Eric Satie par exemple. Eric Satie. Vous connaissez Eric Satie ? Non, Sylvie elle dit non. Annie elle connaissait. Danser du tamouret sur Eric Satie, c'est compliqué Annie cela dit. Voilà, on a écouté du classique et ça nous a fait du bien. On est contents. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Bravo Annie et Sylvie. C'est vous qui avez été les meilleurs. Vous tous qui nous regardez. On va parler encore un peu classique. Regardez, 5000 euros sont à gagner. Un chèque de 5000 euros mis en jeu ce soir. Mozart a composé la flûte traversière. Réponse 1. Enchantée. Réponse 2. 1 pour la flûte traversière. 2 pour la flûte enchantée. 1 ou 2 tout de suite par SMS au 710 20 ou sinon 3243 par téléphone. Si vous avez la bonne réponse maintenant tout de suite, grâce à Mozart, vous allez peut-être gagner 5000 euros. Bonne chance à tous. Voici la manche d'oeuf. Parlez-nous un peu de vous, Claude et Georges. Georges, vous faisiez quoi dans la vie ? J'étais technicien bureautique. Je dépannais des photocopieurs. Ok. Et vous, Claude, à côté ? J'ai fait un peu de tout. C'est-à-dire ? J'ai été informaticien. J'ai été commercial. J'ai été responsable de com'. C'est vous qui avez vendu des voitures ? Non, je n'en ai vendu aucune. Ah bon ? Vous étiez dans l'automobile, on m'a mis... Oui, mais je n'ai pas réussi, jamais. Ah, à en vendre. Il est resté 8 ans et il n'en a pas vendu une seule. Il a vendu une remorque une fois. Et du coup, après, il s'est dit, j'arrête. Je rentre, je raccroche. Allez, voici la deuxième manche. Vous avez le Joker, Annie et Sylvie. Vous le jouez quand vous le souhaitez, c'est-à-dire quand vous voyez un thème apparaître qui ne vous plaît pas. On y va ? Premier thème, on mange. Alimentation. Joker ou pas ? Non. On ne joue pas. On ne joue pas. On joue avec, regardez, des petites douceurs. Douceurs dont le nom commence par un C. Je vous demande d'identifier le nom de ces douceurs qui commencent toutes par C. Voici la douceur A. Ça va nous donner faim à l'heure du goûter, les copains. Préparez-vous. Voici la douceur B. La douceur C. La douceur D. Et la douceur E. Annie et Sylvie. Alors nous, on va jouer avec la C. Qui serait ? Le cannelé. Le petit cannelé originaire de ? Bordeaux. Bordeaux. C'est bon le cannelé. Saveur de vanille. On y va. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, 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 allez. 70. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. Ah ouais. On passe à Claude et Georges. Le B. Pardon. Ok, ce serait ? Une Charlotte. Ça vous paraît pas super évident, la Charlotte, là ? Si, mais j'en connais pas beaucoup d'autres. D'accord. En fait, vous n'êtes pas sûr pour les autres, donc vous préférez assurer avec la Charlotte. À mon avis, la Charlotte, on est haut. C'est bien une Charlotte. Charlotte aux fraises. Combien de personnes y avaient pensé ? 88. Aïe. Là, ça fait mal. 88 points, 70 points. On passe au champion Valérie et Georges. On joue avec qui ? Je rappelle qu'il faut donner les réponses les moins citées. Le E. Il serait ? Les cornes de gazelle. À votre avis, c'est plus ou moins évident que les réponses d'avant, que la Charlotte et que le cannelet ? Elles sont toutes évidentes, on les connaissait toutes en même temps. Ah bon, on va voir. Regardez. Est-ce que la corne de gazelle était évidente ? C'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé à cette pâtisserie orientale ? Allez, 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 allez ! Pas mal ! 39 points. C'est vous qui avez le meilleur score pour l'instant. Pâtisserie orientale faite d'amandes, de sucre, de beurre et d'eau, de fleurs, d'orangers. La Charlotte, c'était la Charlotte aux fraises. Et le cannelet, c'est le petit gâteau bordelais parfumé au rhum et à la vanille. Est-ce que vous aviez le A ? Cupcake. C'est un cupcake, il aurait fallu le prendre, ça valait 32 points, regardez. En fait, c'était un des moins évidents, c'était le moins évident même. Et le mot cupcake, il veut dire gâteau cuit dans une tasse en anglais. C'est un petit gâteau d'origine anglo-saxonne. Et le D ? C'est le clafouti. 79 personnes l'avaient reconnu, le gâteau originaire du limousin, qui est traditionnellement préparé avec des cerises. Le clafouti à la cerise. Voici le deuxième thème. Est-ce que vous jouez le Joker sur de la télé ? Télévision ? Oui, on va jouer le Joker. Alors allez-y. Pas de télé. Est-ce que vous ne la regardez pas trop, c'est ça ? Si. Ah si ? Un petit peu. Alors pourquoi vous le jouez ? Un petit peu, on n'est pas trop sûr. Ah d'accord. Bon, vous vous êtes dit, on a pris 70 points, on va arrêter les bêtises. Il va falloir retrouver des présentateurs. Des présentateurs vedettes. Regardez. D'émissions télévisées. Tout est là. Je vais vous donner en fait une liste d'émissions télé. Il va falloir me donner le présentateur ou la présentatrice qui a animé cette émission le plus longtemps. Parce que parfois, il y a des émissions qui ont connu plusieurs animateurs. Allons-y. Frou-frou. Champs-Elysées. On n'est pas couché. L'amour est dans le pré. C'est encore mieux l'après-midi. C'est les champions qui démarrent. Euh, non. Frou-frou. Animé par... Christine Barbeau. Rappelez-vous du générique. Frou-frou. Frou-frou. Par son jupon, la femme. Frou-frou. Frou-frou. Christian Bravo. Eh ben oui. Combien de personnes s'en souvenez ? Allez, 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 allez. 33 personnes seulement y avaient pensé à Christine Bravo. Bien joué. Ça n'a pas duré longtemps, Frou-frou. Pourtant, c'est devenu culte. C'était entre 92 et 94. C'était sur France 2. Il y avait Christine Bravo. Vous savez, c'était l'émission des femmes. Le week-end, il y avait Sonia Dubois, il y avait Joël Goron, il y avait Valérie Expert, etc. Tina Kieffer. On continue avec Annie et Sylvie. On va dire L'amour est dans le pré, avec Karine Lemarchand. C'est une émission qui a eu plusieurs présentatrices. L'amour est dans le pré, générique ? C'est le nouveau générique de L'amour est dans le pré, ça ? D'accord. Combien de personnes il y avait pensé ? Allez, 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 allez. 70 personnes. Vous êtes abonnés aux 70 en fait. Et vous restez du coup à 70 points puisque vous avez joué le Joker. Donc, ces 70 points-là ne comptent pas. Vous m'avez compris ? C'était clair ? 70 plus 70 égale 70. C'est comme ça. On continue avec Georges et Claude. C'est encore mieux l'après-midi. Burki, mais je ne me rappelle plus de son prénom. Burki, c'est Daphné Burki. Daphné Burki, voilà. Ok. Qui présente C'est encore mieux l'après-midi sur France 2 ? Oui. En ce moment ? Il me semble bien, oui. Georges, je me demande si vous n'avez pas un petit problème de décennie, là. Regardez la colonne. C'est ça qui présente ou pas ? Aïe, aïe, aïe. Alors, ce n'est pas du tout Daphné Burki qui présente Je t'aime, etc. sur France 2 l'après-midi. C'est encore mieux l'après-midi. C'était en 85. C'était Christophe de Chavanne. Et c'était sur Antenne 2. Souvenez-vous. Il l'a présenté de 85 à 87. C'est encore mieux l'après-midi. Ça valait 8 petits points. C'est dommage de l'avoir loupé, celle-ci. Vous êtes à 188, du coup. Champs-Elysées, c'était... Le patron, Michel Drucker. Musique. Et on n'est pas couché. C'est toujours à l'antenne sur France 2. Le générique, c'est ça. Et c'est présenté par... Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. Effectivement, 61 personnes y avaient pensé. Ça valait 61 points. On n'est pas couché. C'est le talk show du samedi soir sur France 2. Attention, il n'y a plus qu'une seule question. Le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. Vous êtes en danger, Claude et Georges, les deux amis de l'Essonne et de l'Oise. Voici la dernière question. C'est de la littérature. Tous les points vont compter pour tout le monde puisqu'il n'y a plus de joker. Vous jouez avec nous à la maison. On cherche. Regardez. Des titres de livres dont un mot est au pluriel. Je vous demande de compléter ces titres célèbres d'œuvres littéraires avec un mot au pluriel. Allons-y. Les de Gulliver. D'Adrien. Les de Hurlevent. Les milléunes. Les de Montmoulin. Agnès et Sylvie. On va dire Léo de Hurlevent. Ça serait une œuvre de qui ? Je ne sais plus. Émilie Bronté. Je crois qu'on est pas mal. Ah oui. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, allez, allez. C'est une histoire d'amour et de vengeance en Angleterre. 42 personnes y avaient pensé. 112 points pour Annie et Sylvie. On passe à Valérie et Georges. Avec qui joueront ? Les milléunes. Les milléunes. Les milléunes. Ok. Milléunes, on vérifie. Bien sûr, le recueil de comptes. Alibaba et les 40 voleurs. Oh ! 95 points. Et bim. 167. Mais regardez les scores. Avec leurs 188 points avant même d'avoir répondu. Ils sont déjà dans le rouge. Claude et Georges. Malheureusement, ils vont nous quitter les deux amis. Vous auriez joué avec qui, messieurs ? Les lettres d'Alphonse Daudet. D'Alphonse Daudet. C'était les lettres, effectivement. 84 personnes y avaient pensé. Là-haut, c'était les... Voyages. Voyages de Gulliver. De Jonathan Swift en 1721. Et d'Adrien, c'était les... Non. Les mémoires. Bien joué. Les mémoires d'Adrien. 15 personnes y avaient pensé. C'était mémoire d'Adrien, d'ailleurs. Tout court. De Marguerite Yoursenard. Et dans ce roman, l'empereur Adrien écrit à son petit-fils adoptif, Marc Aurel. Et il se remémore sa vie. Voilà donc pour les œuvres. On va dire au revoir à Claude et Georges. Malheureusement. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous ne repartez pas les mains vides. Regardez. Amour, voyage, jeu. Passer l'année 2019 au gré de vos loisirs et de vos passions, grâce aux collections complètes d'agenda et éphémérite des éditions Hugo. Qui on embrasse avant de partir ? Claude. Un bisou à ma femme, Françoise, et à toute la troupe de la compagnie de la Souris Verte. C'est une troupe de théâtre ? De théâtre, oui. Donc, vous faites partie. Voilà. Ok. Et vous, Georges ? Mon épouse également, Géraldine, mes enfants, Jonathan et Tiffany, et puis tous ceux qui me reconnaîtront. Ah bah merci, messieurs, d'avoir joué avec nous. A bientôt. A bientôt. Vous tous qui nous regardez, deuxième chance ce soir de décrocher un chèque de 5000 euros. Il faut répondre à la question que voici pour le décrocher. Quel est le nom spécifique de l'ongle d'un cheval ? Est-ce 1, le sabot ? Ou 2, le mocassin, l'ongle d'un cheval ? Le 1 ou le 2, vous l'envoyez tout de suite au 71020 par SMS. Vous appelez le 3243. Bonne chance à tous, un chèque de 5000 euros est à gagner. Le duel, deux personnes n'y avaient pensé. Regardez, d'un côté, nous avons Annie. Annie et Sylvie, ce sont les deux amis de Charente. Et de l'autre côté, c'est les champions, Valérie et Georges. On joue pour la finale avec nos deux équipes. D'un côté, les bleus. De l'autre côté, les champions qui vont jouer en jaune. Vous tous qui nous regardez, les amis. Si vous voulez assister à l'émission, si vous voulez encourager nos candidats, c'est le numéro qui est ici. Venez là, vous serez bien reçus, c'est promis, c'est juré. Valérie et Georges sont là pour la deuxième fois. Aujourd'hui, on a fait leur connaissance vendredi dernier. Pour l'instant, rien dans la cagnotte. Valérie, rappelez-nous ce que vous faites dans la vie. Je suis gestionnaire de paye, dans un cabinet comptable. Chez nous, c'est vite réglé, là, pour l'instant. C'est zéro. La compta est vite. Facile, pas besoin de calculettes. Et vous, Georges ? Je suis consultant en énergie renouvelable. Ok. C'est quoi, les panneaux photovoltaïques, c'est ça ? Voilà, tout ce qui concerne aujourd'hui les énergies renouvelables, tout ce qui est aéro, c'est-à-dire pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques et autres. Qu'on peut mettre sur le toit de la maison, par exemple. Exactement. Annie, dans la vie, elle est éducatrice spécialisée. Oui, c'est ça. Vous travaillez avec qui ? Avec des adultes en situation de handicap. Très bien. Et vous, Sylvie ? Moi, je suis prof. Professeur de ? Je suis professeure d'éco-gestion et marketing. Ok. Lycée ? Lycée enseignement supérieur. Très bien. J'ai des étudiants en BTS. Ok. Alors, chez nous, on va parler comptabilité. Il faut avoir deux duels pour aller en finale. Comment fait-on pour remporter un duel ? Eh bien, on choisit, parmi la liste de réponses que je vous propose, celle qui a été la moins citée par les Français. On vous encourage. Bonne chance à tous. Voici le premier. Écoutez. Après les panneaux photovoltaïques, on joue avec le soleil et les climats. Regardez. Les climats de la France métropolitaine et d'outre-mer. Ça veut dire quoi ? Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive le climat de la France métropolitaine ou d'outre-mer qui a été le moins cité par les Français. C'est selon des données de Météo France. Regardez les climats que je vous propose. Océanique. Semi-continental. Désertique. Maritime polaire. Et maritime tropicale. Annie et Sylvie. On va dire maritime polaire. C'est validé. Et les jaunes ? Semi-continental. 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 C'est la réponse des jaunes. Alors, le maritime polaire, ça viendrait donc du pôle nord, c'est ça ? C'est ça. Ça sera un climat un peu froid, un peu rude, qui nous fait du mal. Oui. Qui nous fait les bouts des doigts tout froids, comme ça. Regardez. Les gersures, tout ce qui va avec. Oui. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, 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 allez. Descend, 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 descend. Allez, 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 allez. Encore, encore, encore. Allez, 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 allez. Ah, pas mal. Est-ce que ça fait zéro ? Allez, 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 allez. Allez, hop là. Première réponse, meilleure réponse. Climat maritime polaire, personne n'y avait pensé. 100 euros pour vous, Annie et Sylvie. Bon, avec le semi-continental, on va aller se rhabiller. Alors, le climat maritime polaire, pour info, c'est le climat de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large du Canada, qui est de type maritime polaire, par exemple, puisqu'il ressemble à celui de l'Islande ou de la Norvège. Le climat des jaunes, c'était le semi-continental. C'est donc une bonne réponse ou pas ? Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé ? 44. 44 à 0, premier duel pour les Bleus. C'est pas une surprise, bravo. Le nord-est et les plaines du massif central et des Alpes sont concernées par ce climat semi-continental. Et en climat semi-continental, les étés sont chauds et les hivers sont froids. Les autres climats, le climat océanique, il existe. Ça, on le savait, 81 personnes y avaient pensé. Le climat tropical, est-ce qu'il existe ? Maritime tropicale ? Oui, aussi. Les Antilles, l'île de la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Wallis et Futuna, par exemple, bénéficient de ce climat. Et le climat désertique, il n'existe pas. Le climat désertique, il concerne le Sahara, une partie de l'Australie, la péninsule arabique, une partie du sous-continent indien et des États-Unis. Donc en fait, il n'existe pas chez nous. Selon Météo France, il existe ailleurs. C'était donc le piège. Voici le deuxième duel. Les jaunes, il faut se rattraper les champions. On part du côté des expressions. Expression avec le mot « fer ». Je vous demande de trouver dans cette liste l'expression qui existe et qui contient le mot « fer » qui a été la moins évidente pour les Français. Ne pas valoir les quatre fers d'un chien. Croiser le fer. Par le fer et par le feu. Nager comme un fer à repasser. Avoir l'œil au fer. Les jaunes. Croiser le fer. C'est validé. Réponse des bleus. Ne pas valoir les quatre fers d'un chien. Croiser le fer, ça veut dire quoi ? Je ne l'ai pas vraiment... Vous avez l'air inspirés les jaunes. Croiser le fer, vous connaissez le public. C'est se battre en duel, croiser le fer. Vous voyez ? Donc ça existe. Donc la colonne est verte. Mais ça fait combien ? C'est se battre. C'est mesurer un adversaire. 82 points. Oh ! C'est fini. Et vous avez déjà... Je ne sais pas si c'est fini, mais c'est mal barré. Alors, ils ont déjà un duel, les bleus. Il faut espérer que ne pas valoir les quatre fers d'un chien... C'est une mauvaise réponse. Eh oui. Moi, je connais les quatre fers en l'air. Oui, ça oui. Les quatre fers d'un chien... On n'aurait pas mélangé volontairement deux expressions ? Pour vous perdre, les bleus ? Peut-être. Vous connaissez cette expression ? Pas du tout. Ah d'accord. Donc vous jouez au hasard, là. Oui. Donc il y a de l'espoir, les jaunes. Ne pas valoir les quatre fers d'un chien... Je suis sûre que c'est comme... Ouais ! Ah bah oui ! C'est ne rien valoir du tout, puisqu'un chien ne porte jamais de fer. Verdict. Qui remporte ce duel ? Allez, allez, allez ! C'est les bleus ! À nouveau ! Allez, allez, allez ! Hein ? Est-ce que ça fait zéro encore ? 8 à 82. Plus petit score pour les bleus. À nouveau, deuxième duel et finale pour Annie et Sylvie. Bravo ! Alors là, ça a été vite expédié cette histoire, je peux vous dire. Regardez les autres expressions avec « faire ». Par le fer et par le feu, ça existe. 43 personnes le savaient. Ça veut dire par les moyens les plus radicaux. « Nager comme un fer à repasser », 57 personnes connaissaient cette expression, qui signifie « pas savoir nager ». Et « avoir l'œil au fer, ça n'existe pas », cette expression. On applaudit bien fort nos champions, Valérie et Georges, qui vont nous quitter. Qui on embrasse ? Les champions Georges, d'abord. Alors moi, j'embrasse mon frère et ma sœur, donc Miguel et Caroline, et puis tous mes collègues de travail, qui je ferai un petit bonjour. Et Valérie ? Moi, j'embrasse mes trois enfants, Romain, Charlotte et Marie, et mon petit-fils Maël. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec eux ? Un très bon moment, une équipe formidable. On voudrait juste remercier toute l'équipe de la prof, parce que franchement, ils sont super. Ah bah, merci pour eux. Vous voyez, on les chouchoute, ils sont candidats, donc il faut venir participer. A personne n'y avait pensé. Si vous aussi, vous voulez être candidats, comme nos champions, les anciens champions ou les nouveaux, ça se passe ici, regardez, il faut vous connecter sur France.tv. Venez jouer, vous aussi, venez tenter de décrocher les 2000 euros. 2000, 4000, 5000, vous pouvez monter. Ça ne peut jamais s'arrêter, cette histoire, a priori. On y va, Annie ? On tente la première finale ? Oui. Annie et Sylvie, en finale, après le cadeau. L'homme moderne.fr a le plaisir de vous offrir cet hélicoptère reporter. Avec lui, amusez-vous et découvrez des points de vue inédits grâce à sa caméra intégrée. Ce n'est pas l'hélicoptère de la carte au trésor, mais il est mignon celui-là aussi, je peux vous dire. Voici Annie, voici Sylvie, ce sont nos nouvelles championnes. La finale, c'est après ça, ne bougez pas. Vont-elles décrocher la cagnotte ? Annie, Sylvie, nouvelle venue de Charente, toutes les deux, vous venez d'où, Annie, vous ? De Montmoreau. Montmoreau ? Oui. Et Sylvie, de ? De Courjac, c'est un petit village juste à côté. Comment s'appellent les habitants de Courjac ? Les Courjacois et les Courjacquais. Et ceux de Montmoreau ? Les Montmoreliens et les Montmoreliennes. Ah bah très bien, c'est en Charente, chez les Charentais et les Charentaises. 2000 euros en jeu ce soir pour vous. Mesdames, je vous souhaite de les avoir, voici votre finale. Et comme tous les jours, vous avez deux thèmes au choix, deux univers différents, choisissez bien, surtout faites-vous confiance. Est-ce qu'on joue avec les femmes, ministres sous François Mitterrand ? Ou avec les villes des Etats-Unis de plus de 500 000 habitants ? On partirait plus sur les villes des Etats-Unis. Oui, parce que moi j'en connais quelques-unes. Moi aussi, j'en connais. Les femmes, ministres, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je préfère les villes des Etats-Unis. On va partir sur les villes des Etats-Unis de plus de 500 000 habitants. Est-ce que vous y êtes allée déjà aux Etats-Unis ? Oui, je suis allée. Où ça ? À San Francisco, Las Vegas. Ok. Il y a peut-être plus de 500 000 habitants dans les deux villes que vous m'avez citées. On n'en sait rien. Mais il faut trouver évidemment des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Et il faut retrouver des villes des Etats-Unis qui comptent plus de 500 000 habitants. Vous avez 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance. Donc je dirais déjà à San Francisco, je pense qu'il n'y a plus de 500 000 habitants, c'est clair. New York, mais c'est peut-être un petit peu cité. San Francisco, Washington, Chicago, Washington, Chicago, Washington, Chicago, Washington. Des villes des Etats-Unis qui comptent plus de 500 000 habitants. Il faut trouver une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Le Mississippi, là, les villes des Etats-Unis, ça ne me revient pas. Alors, on regarde Washington, Chicago. Ok, ça je mémorise. Après, on va suivre avec son fond. 15 secondes. Dallas, je ne sais pas s'il y a 500 000 habitants. Oui, peut-être Dallas. Vos trois réponses. Bah oui, on va dire Dallas. Dallas, Chicago et Washington. Ok, on ne change rien ? Non. Ah bah c'est fini. Voilà vos trois réponses, on les affiche et on vérifie. Vous m'avez fait très peur quand le chrono a démarré en disant « Bon bah il y a New York, mais ça doit être un peu cité. » Ah bah c'était super cité. New York, 78 points. Je me suis dit « Ah bah alors là, on n'a pas gagné. » Washington, c'est votre première réponse. Est-ce qu'il y a plus de 500 000 habitants ? Je pense, oui. Il y en a 680 000. Donc la colonne est verte. Washington, c'est connu. Mais combien de personnes y avaient pensé à Washington ? Allez, 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 descend, 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 descend. Allez, 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 allez. 43 personnes. Bon, c'est mieux que New York avec ses 78 points, cela dit. On part à Chicago. Chicago, c'est la troisième ville la plus peuplée des États-Unis. Donc alors là, on est largement au-dessus des 500 000 habitants. Il y a 2 700 000 habitants à Chicago. La colonne est donc verte. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, 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 descend, 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 allez, 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 allez. Allez, 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 allez. 25 personnes. C'est mieux. 43, 25. Avant de vérifier votre troisième réponse, il n'y a pas une autre ville qui vous vient comme ça ? Il y a San Diego, par exemple, ça vous parle ou pas ? San Diego, oui. San Diego, c'est en Californie, c'est la huitième ville la plus peuplée des États-Unis et personne n'y avait pensé. Ah, nous n'avons pas. À San Diego. Ben oui. Vous connaissez Tucson ? Moi. Tucson, c'est en Arizona. Oui. C'est assez connu aussi comme ville. Il y a plus de 500 000 habitants et personne n'y avait pensé non plus. Ah oui, bon ben. Nous partons chez JR. Bobby. Sue Hélène et les autres. Pamela. 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 Avec un peu de bol, on va trouver du pétrole. On part à Dallas. Y a-t-il du pétrole et 2000 euros cachés là-bas ? Bonne réponse, il y a 1 300 000 habitants à Dallas, au Texas. Combien de personnes avaient cité Dallas ? Allez, 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 descend, 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 allez, 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 allez. 24 personnes, malheureusement c'est trop, il fallait faire zéro pour gagner. Ça sera pour demain, on vous applaudit quand même Annie et Sylvie. Regardez les réponses qui valaient justement 2000 euros. Il y avait San Diego, je vous l'avais dit. Jacksonville, c'est en Floride, c'est la douzième ville la plus peuplée des États-Unis. El Paso, vous connaissez ? C'est au Texas, c'est la vingtième ville la plus peuplée. Oklahoma City, c'est dans l'État d'Oklahoma. Et en bas, Albuquerque, c'est au Nouveau-Mexique. Voilà les réponses qui valaient 2000 euros. Venez là, 100 euros dans la cagnotte pour Annie et Sylvie remportés aujourd'hui. Et on va faire grimper tout ça, on va faire grimper tout ça demain. Parce que vous allez être trop fortes, j'en suis sûre. Nous, on se retrouve dans 5 minutes pour le slam. Les amis, ne bougez pas, on revient après ça. Restez sur France 3. Merci. 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 Merci.